Salut à tous et bienvenue sur la chaîne après iOS 15, c'est au tour d'iPadOS 15 d'être présenté sur la chaîne. Alors c'est une vidéo beaucoup plus courte puisque la plupart des nouveautés d'iPadOS 15 se retrouvent déjà sur iOS 15. Du coup si vous n'avez pas vu la vidéo sur iOS 15, je vous invite à la voir et même si vous n'avez pas d'iPhone, n'hésitez pas à la voir puisque vous allez retrouver pas mal de nouveautés disponibles également sur iPadOS 15. Et puis un petit rappel s'impose, ici on est en version bêta développeur, la version bêta publique sortira le mois prochain et la version finale en septembre. Dans cette vidéo je vais parler des principales nouveautés d'iPadOS 15 et uniquement des nouveautés qui fonctionnent puisqu'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas, donc on se concentre sur l'essentiel. Première nouveauté, ce fond d'écran qu'on retrouve également sur iOS 15, je vous en ai parlé hier. Et puis surtout, vous l'avez remarqué, maintenant il y a l'apparition des widgets directement sur l'écran d'accueil et pas seulement à gauche, donc on va pouvoir mettre les widgets comme sur iOS, un peu n'importe où. Il était temps, on se demande pourquoi ce n'était pas disponible sur iPad alors que ça l'est depuis un an sur iOS. Et puis toujours à propos des widgets, mais très vite puisqu'on en a déjà parlé lors d'iOS 15, on a de nouveaux widgets qui font leur apparition, notamment ici l'App Store. Et puis surtout, donc la nouveauté, c'est de nouvelle taille pour l'iPad. Évidemment c'est un écran plus grand, donc des widgets plus grands. Autre nouveauté héritée d'iOS, on la retrouve dans Réglages et Batterie, la possibilité d'avoir le mode Économie d'Énergie comme sur un iPhone. C'est étonnant également que ça n'arrive simplement que maintenant, en tout cas c'est possible avec iPadOS 15. Autre nouveauté, bienvenue, alors ça concerne SpeedView et SlideOver. Alors pour rappel, un SpeedView c'est la possibilité de couper l'écran 2, SlideOver c'est de rajouter une fenêtre qui vole par-dessus. Regardez, donc là je suis sur une application, je maintiens les trois petits points juste ici et donc mon écran disparaît. Je vais pouvoir ouvrir une autre application, voilà celle-ci, et je suis en mode SpeedView, c'est franchement plus simple qu'avant. Et comme pour iPadOS 14, pour splitter, donc soit je splitte en deux ou en un tiers, deux tiers comme ceci, et puis lorsque je ne veux plus de cette fenêtre, voilà j'ai qu'à baisser comme ceci, voilà. Il faut prendre un petit peu la main, et puis après donc j'appelle une autre application, celle-ci, et voilà, donc là je suis splitté à nouveau. Et puis pour SlideOver c'est tout aussi simple, on sélectionne donc la fenêtre, je la prends comme ça et je la glisse, voilà, juste ici, et puis je vais pouvoir la déplacer comme ceci. On va pouvoir masquer des pages d'application, alors pour ceci on maintient enfoncé, je sélectionne mes pages, et regardez, maintenant je vais pouvoir la masquer, pour la bonne raison que la bibliothèque d'application fait son apparition, un an encore plus tard qu'iOS, mais en tout cas ça arrive sur iPad. Petite nouveauté maintenant concernant Safari, alors regardez, ça n'a pas autant changé que Safari pour iOS, mais j'imagine que du coup ça arrivera l'année prochaine. En tout cas pour l'instant on a toujours la barre d'adresse juste en haut, et regardez ici, on a la possibilité donc de gérer les onglets, ça se passe ici donc pour ajouter un onglet, et on passe également en mode privé à partir d'ici. Et puis petite nouveauté concernant l'application Dictaphone, lorsqu'on a enregistré un mémo, on clique ici sur réglage de lecture, on a la possibilité de modifier la vitesse de lecture, donc c'est juste ici, et d'ignorer les silences. Alors là j'ai juste un petit doute sur cette nouveauté, c'est l'application Loop qui a fait son apparition sur mon iPad, alors l'application Loop on la connaissait directement depuis le centre de contrôle, c'est exactement la même chose, mais là elle semble disponible en version application autonome, c'est bon même si c'est le seul même principe, dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà cette application Loop, moi je ne l'avais pas, et en regardant sur des vieilles versions je ne l'ai pas non plus, alors c'est quand même bien pratique d'avoir en tout cas, pour les malvoyants, cette Loop directement en application. Autre application qui fait son apparition avec iPadOS 15, c'est traduire. Voilà c'est sûr que c'est un petit peu plus pratique avec l'iPhone, puisque c'est un peu plus transportable quand même, mais néanmoins tout le monde n'a pas d'iPhone, et c'est tant mieux qu'elle soit disponible sur iPadOS. Et ma nouveauté préférée, c'est Quick Note, qu'on fait apparaître comme ceci, alors que ce soit avec un Apple Pencil, ou comme ici avec un Pencil tout simple, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description, c'est vraiment une copie de l'Apple Pencil, et ce n'est pas trop cher, et c'est pratique. Et voilà, donc on peut écrire des notes, alors que ce soit des notes texte, ou des notes comme ça en dessin. Évidemment le geste se paramètre dans les réglages Apple Pencil, comme pour la prise de capture d'écran, donc on part du coin gauche inférieur, et on relève d'un coup, on fait exactement la même chose, mais à partir du coin droit inférieur, et donc on va pouvoir noter des notes, en tout cas avec Quick Note, et toutes ces notes vont être enregistrées dans l'application Note, dans la partie Quick Note, dans la partie Note Rapide. Et puis suivant l'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir la conversion automatique en texte, et vous allez pouvoir l'exporter, et ça marche également pour plein d'autres sites, lorsque vous êtes dans Safari, vous allez pouvoir mettre des liens directement, Sture, Quick Note, et les envoyer à quelqu'un par exemple. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas de perte de temps justement, pour prendre une note, généralement il faut que ça aille vite, et là c'est très bien pensé. Voilà donc pour les nouveautés d'iPadOS 15, je ferai sans doute une vidéo récapitulative avec toutes les fonctions, et puis celle dont je n'ai pas parlé, et puis celle qui ne fonctionne pas encore, donc je ferai ça lors de la sortie. En attendant, pour l'instant, j'ai l'impression que ça tourne plutôt bien, je n'ai pas rencontré de bug particulier, je vous déconseille, d'installer cette version bêta développeur sur votre iPad personnel, il peut y avoir encore quelques bugs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501